Vous avez fini de manger et vous avez encore faim, j'ai la solution. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien, pourquoi, lorsque vous avez fini de manger, voilà, un plat ou un repas, eh bien, pourquoi vous avez toujours faim ? Ça vous arrive pas, ça ? Eh bien, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Gabriel, le créateur de The PowerShell. Sur cette chaîne, je partage tous mes conseils sur l'alimentation, comment on vient manger, mais également des recettes. N'hésitez pas à aller checker, activer la cloche des notifications, et vous aurez toutes mes vidéos quand je les posterai. Et tout ça, totalement gratuitement. C'est parti, on commence maintenant. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles, eh bien, vous avez encore faim, que vous avez fini de manger. La première raison, c'est que vous mangez des aliments, eh bien, permettent au corps de se nourrir et de nourrir tous les organes, les cellules, etc., etc. Donc, voyez les amis, donc la première étape, c'est tout ça, vous mangez des aliments qui sont pauvres en nutriments. Alors, quels sont les aliments qui sont riches en nutriments ? Alors, vous avez l'avocat, les œufs, les bonnes graisses, tout ça. C'est tout simplement des aliments qui sont riches en nutriments. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième raison, il y a pourquoi vous êtes toujours faim, c'est tout simplement parce que vous ne mangez pas assez de bonnes graisses. En fait, les bonnes graisses, les matières grasses, vont en fait vous aider à aller d'un repas à un autre ou d'aller sur longue période de temps sans manger, ça va vraiment vous tenir. Alors, vous, vous pensez que oui, mais moi, si je mange un tas de protéines, je vais tout simplement, eh bien, bien tenir. Mais je vous invite à manger tout simplement des protéines, que des protéines, donc juste de la viande. Et vous allez me dire si ou pas, vous allez tout simplement tenir le coup. Alors, évidemment, vous allez tenir peut-être 5, 10 heures, voire même, voire même 18 heures sans manger. Mais je vous assure que vous allez toujours avoir faim. Donc, la clé, là, c'est de vraiment manger des aliments qui sont riches en matières grasses, les bonnes matières grasses, donc riches en oméga 3, riches en, également, acides grasses saturés. Il faut également savoir que notre corps a besoin de ça, notre cerveau surtout. Donc, des acides gras riches. Donc, vous avez le foie de morue, les sardines, les macros, le saumon, les graines, les noix, etc., etc. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Mangez plus de bonnes graisses. Et enfin, troisième et dernier conseil, c'est d'arrêter complètement le sucre. Le sucre, ça vous bousille le cerveau, ça vous bousille le corps et ça bousille également tous vos signaux, tous vos hormones, eh bien, de votre corps. Donc, si vous voulez ne plus avoir faim, après les repas, enlevez le sucre. Parce que le sucre, en fait, c'est addictif. Le sucre, c'est addictif, c'est comme une drogue. Et il faut comprendre que lorsqu'on en mange, on en veut toujours plus. Et en fait, le truc, c'est que dans notre cerveau, on a un sort de calculateur de calories. Et ce calculateur de calories, eh bien, il va nous dire à un certain moment notre niveau de satiété. C'est-à-dire au niveau auquel on ne peut plus manger, on ne peut plus continuer à tout simplement nourrir notre corps. Donc, ce niveau de satiété arrive environ, eh bien, vers la fin du repas. Voilà, logiquement. Mais, pour certaines personnes, ils ne peuvent pas stopper parce que le sucre perturbe, en fait, ce calculateur. Ce calculateur, en fait, voilà, le cerveau lui dit, il dit au cerveau, c'est bon là, j'ai plus trop envie de manger, arrête de manger. Alors, quand le sucre, eh bien, c'est troublé, vous voyez. Du coup, ben, lui, il a un peu trouvé le calculateur, il ne sait pas quoi faire. Du coup, il va dire au cerveau, vous me vas-y, on voit apparemment, apparemment, on ne peut encore manger. Et le truc, c'est qu'après, vous arrivez à trop manger, être ballonné, être pas bien, etc., etc. Donc, moi, je vous invite à bannir le sucre. Essayez pour un repas, ne mangez plus de sucre. Dites-moi ce que vous en pensez et vous allez voir la différence. En tout cas, la différence est très flagrante. Voilà, donc, les trois conseils, trois conseils hyper simples. Le premier, c'est de manger des aliments plus riches en nutriments. Vous avez les légumes et également les bonnes matières grasses. Manger plus de bonnes matières grasses. Et enfin, arrêtez le sucre. J'espère que cette vidéo vous aura plus. Tchao à tous.